GERARD JUNIO Bonjour, deux grandes rentrées, longtemps espérées, très attendues aujourd'hui. D'abord, celle du plus ébouriffé des imitateurs, mais aussi un des plus grands, Patrick Sébastien. Et celle du moins ébouriffé de nos grands acteurs, Gérard Junio. C'est le plus ébouriffé des chauves. Moi, je peux m'ébouriffé avec des perruques, par contre, il ne peut pas être chauve. Il y a des perruques de chauves, si je l'ai fait déjà. Il peut mettre un crâne postiche, et la perruque, ça ne se voit pas. Ça se voit aussi. Ça se voit quand c'est mal fait. Vous, ça ne se voit pas. Voilà, alors je voudrais vous dire qu'on vous a beaucoup regretté, que vous nous avez manqué longtemps. Comment elle s'appelle celle qui nous a regretté ? Et on a eu des lettres sans arrêt. Un matin, il y en a eu deux. Une chacun ? Une chacun ou deux pour Junio ? Et vraiment, souvent, on pensait à vous, comme on pense à de grands anciens qui ont disparu. Vous êtes revenus, le Seigneur soit béni. Il faut qu'on travaille ? Oui, c'est bien. C'est bien, un petit film de temps en temps. Alors, des piliers du temps qui disparaissent de temps à autre également, mais pour des raisons de contrats cinématographiques, eux aussi. D'abord, la spécialiste des pâtes. J'ai vu ça l'autre fois. Vous l'avez vu ? J'ai vu un très joli. Masha Meril. Bravo. Et puis, le plus travailleur, le plus laborieux des Corses, Daniel Secault. Ça n'est pas complètement faux. Ne dites pas de mal des Corses. Nous allons la Corse, où on passe de très bonnes vacances. Vous voulez, c'était le nom de l'hôtel, qui a oublié de vous présenter la note ? Pas du tout, j'ai loué une très jolie maison où les chiottes étaient bouchées. Donc, on passait quelques temps avec des marteaux-piqueurs pour trouver la fosse sceptique, qui n'existait pas, puisque ça se jetait directement sur la plage. Privatif, d'ailleurs. Alors, ça s'envoie la Corse, tout ça. Alors, les commodités se déversaient directement sur la plage. Ça, c'est mon problème. Il est très scant. Mon problème, c'est le sanitaire. Ça commence. Je vais écrire un livre sur le sanitaire. Oui. Bien que là, je vienne d'emménager dans un apportement, tout fonctionne. C'est une jacob ou de là ? Tout fonctionne. Provisoirement. Provisoirement. J'ai le mauvais oeil. Parce que mon père était dans les sanitaires. Vous savez bien. Non, je ne savais pas. Tu s'es réparé facilement. Pas du tout. Je ne suis pas... Ah bon ? Tu n'as pas reçu l'enseignement de ton père ? Pas du tout. Dommage. Je t'aurais appelé. Ne mettez pas la main à la pâte. Qu'est-ce qui fabriquait votre papa ? Des bidets ? Non, non. Il dirigeait des gens qui... Oui, mais des bidets ? Bidets. Entre autres, des bidets. Couverture, chauffe à ce central. Oui, des baignoires aussi. Tout ça, oui. C'est une espèce de James Bond. Il l'a amené. Il a fait nuit. Un peu difficile à amener quand même. Ce n'était pas le TGV, mais enfin... Bon, en tout cas, ces problèmes que vous nous avez souvent confiés, je vous remercie de la confiance que vous nous faites et qui intéresse généralement... Tout le monde ! La petite et la grosse commission, comme nous le disons maintenant, sont certainement pas seulement le fait de sanitaires défectueux, mais également du trop grand usage que vous en faites. Vous êtes gastro-enterologue ? Prophtologue. Voilà vos métiers, prophtologue. Vous avez très souvent interrompu nos entretiens pour aller satisfaire des besoins naturels. Oui, il aime bien garder. C'est pour ça que je ne viens plus. C'est une mission, parce que je ne peux pas rester une heure. Petite vessie, hein ? Petite vessie, oui. Et colons exigeants aussi. Oui, ah oui, ça travaille beaucoup là-dedans. Intestin très grêle. Oui. Non, mais ça, c'est comme tous les anxieux, tous les créateurs. Ah bon ? Vous avez un transit très tendre, vous. Non ? Mon transit, il vous dit de M. Levin, de Metz. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une blague, non. Non, mais ça s'écrit V-A-I-N. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un tapette de Nancy à côté, machin. Voulez-vous me dire pourquoi l'islam n'admet pas les danses occidentales ? Il vaut mieux pas parler de ça. Parce qu'elles sont lassives. Parce que les gens se touchent. Parce que les gens se touchent. Les gens de sexe différent. On va plus depuis longtemps, hein ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un peu arrangé. Bonne réponse de Patrick Sébastien. On va dire qu'il s'agit de ça. Si vous posez des questions culturelles, il n'y a aucune chance que je réponde. Mais c'est vrai que les danses modernes ne sont pas très lassives. Elles sont là pour fatiguer le partenaire. C'est pour l'œil, c'est pour l'œil. Pour raccourcir les nuits après. C'est tout passe par l'excitation d'œil, non ? Il faut que tout le monde soit content. Pas seulement le danseur avec qui on danse. Il y a beaucoup de bruit et puis il y a beaucoup de mouvements pour faire boire, pour faire consommer les gens, c'est tout. Le bruit fait consommer, vous savez ça ? Ah oui, non, je ne savais pas. Consommer au sens des boissons. Au sens des boissons, plus c'est fort. Avant, dans les baloches, les mecs, ils mettaient du sel par terre pour que les gens aient soif. Non, mais c'est vrai que les sons graves sont un peu érotiques. Je ne savais pas, il y a des bistrots au vergnat qui, dans les toilettes, mettent de l'eau chaude. Pour pas que les mecs aillent boire. L'eau, elle est que chaude. Parce qu'il y a des gens, ils se sont aperçus qu'il y a des gens dans les petits dancing et tout, qui au lieu de prendre des consommations, ils vont de temps en temps dans les discothèques, ils ouvrent les robinets, ils prennent un verre, ils boivent l'eau frappe, ils mettent que de l'eau chaude. Mais là, il y a des mecs qui se démerdent avec des sachets de thé et un petit gobelet. C'est vrai que c'est de l'eau salée chaude. Eau salée. Et encore, il y a un qui frécure des haricots. Toujours des types qui passent au travers. C'est formidable. Cela dit, j'ai été au Zénith il n'y a pas tellement longtemps, ça ne m'a pas donné envie de boire. Mais tu es encore au Zénith, tu sais que ça marche très bien. Non, mais j'ai été sourd pendant 8 jours. C'est vrai que ça saoule. Ça s'impressionne dans le Zénith. Ça rentre les tympans à l'intérieur. Et après, ça empêche de manger parce que ça coince les machins. Et on se mord les tympans en mâchant. J'ai vu une étude dans un journal très sérieux au terme de laquelle les disques jockeys étaient sourds à partir de 25 ans. Ça dépend du cheval. Alors vous allez souvent dans les boîtes, madame Machameryl ? Non, ce n'est plus tellement... C'est bien que tu sais des fois. Maintenant qu'il me dit qu'on peut faire santé là-bas. Mais il paraît que les disques jockeys, pour éviter la surdité, pratiquent l'analysme. Et ça se... Ah ben oui, c'est vrai. Ça se contredit. Enfin, il y a quand même une boîte que je veux aller goûter, c'est celle des strip-tease pour les femmes. Ah oui, on en parle beaucoup de ça. Oui, oui, il paraît que les femmes sont très efficaces. Mais j'en connais d'autres, ils sont aussi. Parce qu'il faut savoir mettre le billet là au moment où il faut, je ne sais pas quoi. Il paraît que les françaises ne sont pas timides du tout. Pas tellement au moment où il faut, mais là où il faut. Oui, oui, oui. Les deux. Ce sont des hommes qui se déshabitent dans les dormants des femmes. Oui, il y en a qui payent pour ça. C'est que pour les femmes ou il y a aussi les hommes ? Que pour les femmes, les hommes sont au fond, à gauche. Il y a sûrement des homosexuels qui viennent aussi, non ? Je ne crois pas, je ne crois pas, ce n'est pas leur type. Je n'ai pas le droit de toucher, non, non, non. Ce n'est pas pour vous. Ah non, parce que c'est un physique différent. Vous voudriez faire ça, Bouvard. Ouvrir une boîte comme ça avec... Les hommes pour les hommes et les hommes pour les femmes. Vous viendriez de temps en temps montrer votre anatomie ? Ah oui. Un strip-tease pour enfants. C'est bon. Un strip-tease pour enfants. J'ai perdu quelque chose. Vous savez que plus on est petit, plus ça paraît gros. Pierre Hall avait comme ça une réputation. Bon, la question suivante. Comme si la taille avait une importance importante. Est-ce que ça a une importance, la taille ? C'est un des éléments d'appréciation. Ah, c'est bien dit. Un peu technique, mais... C'est un des éléments d'appréciation. Oui, on ne peut pas nier que... La taille doit être en position flattée. Parce qu'une taille repose, c'est... C'est pas ce que ça peut devenir. C'est comme un parti. Et c'est dur, ça. Par les temps qui courent, hein. Qu'est-ce qui est dur. C'est un grand problème pour les hommes en ce moment. Attendez. Quel est le problème pour les hommes ? L'érection est une chose très rare. C'est pas vrai. Je suis pour moi. C'est pas parce que vous avez eu des déconvenus qu'il faut généraliser. Et peut-être que ces déconvenus sont dus qu'à vous-même. Je me sens tout. Il faut éliminer. Vous avez l'impression que... Ce sont vos ulcères, messieurs, qui vous... Il faut les limer. D'abord, je crois que les hommes n'ont plus beaucoup le temps de ça. Et ils s'intéressent pas. Avec 2 millions, 800 mille chourmeurs, il y a quand même des gens qui doivent penser à ça. Moi, je croyais que c'est le contraire, plutôt. Que les gens pensaient de plus en plus à ça. Ils y pensent, mais il n'y arrive pas. Il faudrait savoir aussi, parce que si elle s'était fait emmerder, on aurait dit, c'est monstrueux, les hommes sont des porcs et tout. Je pense que c'est... Non, mais entre regarder et toucher... Et pourtant, on ne peut même pas balancer de vacherie sur machin qui est charmante. C'est vrai ? Non, d'ailleurs, je ne parlais pas de moi, naturellement. Sur les Ouidis. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL... S'il fallait alors reprendre les éléments d'appréciation, comme vous avez dit... Excusez-moi d'être un peu technique, mais il faut aller au fond du problème. Il y a quand même des millions d'hommes... Il a sauté dessus. Il y a des millions d'hommes qui sont intéressés, voire anxieux. C'est un problème, c'est important, il faut en parler. Vous ferez donc intervenir en premier lieu... L'odeur. C'est rédhibitoire, ça, oui. Parlons-en. Parce que c'est un peu dommage, cet refus des odeurs. Je veux dire, maintenant, le savon a vraiment remplacé un peu toutes les odeurs. Moi, je regrette ça beaucoup. Je trouve que les odeurs biologiques... Ah oui, c'est vrai, il y a une vie, j'ai beau, il disait que ça doit se... On ne peut plus reconnaître quelqu'un les yeux fermés. Non, écoutez, c'est important pour un vin. Pour une fleur, pourquoi ça ne serait pas pour un individu ? Tu te rappelles ce que Bonaparte écrivait à Joséphine. Ne te lave pas, j'arrive. Très gélant. Ça, c'est un homme, ça, c'est un homme, ça, c'est un homme. Il y a une débouchée, c'est tout. Alors, on met donc en premier lieu l'odeur et puis la taille. Le parfum, oui, la taille. Le bouquet, le corps, la taille. La cuisse. La taille, ensuite. La jambe. L'année, l'année. Entre copines. La cuvée. La cuvée pour vous. Vous ne faites jamais de séance de dégustation entre copines. À la vogue. Mais on se file des tuyaux quand même, on se rencarde un peu. Oui, ça vit des déconvenus. En tout cas, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui en parlent beaucoup sont ceux qui le font le moins. Sans blague. Ah oui, oui, les grands séducteurs. On ne doit pas refaire grand chose ici. C'est valable aussi pour les femmes. C'est comme les beaux ne sont jamais de très grandes affaires. Les belles non plus. Et les belles non plus. Et les belles non plus. C'est un métant pour ça. Ils sont aimés, ils n'ont plus à être aimables. C'est chard. Ah, c'est très joli. Donc, finalement, il faut prendre quelqu'un qui est à la fois muet et moche. Quelqu'un qui ne paye pas de mine, comme vous. Castelli. Non, Castelli. Il ne paye pas de mine, mais qu'est-ce qu'il casse, hein ? Quand on ne se méfie pas, alors on s'ouvre. À Castelli, on n'a jamais su. C'est un no man's land, Castelli. Moi, je l'ai interrogé dans le train, dans un lieu à Liège. Nous avons beaucoup parlé de sa vie sexuelle. Moi, j'en ai surtout parlé plus que lui. Dans le train. Je n'ai pas pu savoir. C'est formidable. C'est une tombe. Il y a quelque chose derrière. Ou un grand vide. Ça cache quelque chose, hein ? Ça cache quelque chose. Un claveau de famille. Un claveau de famille. Moi, j'ai essayé aussi quand j'étais en tournée avec lui. Justement, c'est marrant parce que c'est la deuxième. Moi, j'avais fait une tournée avec lui. On était allés à Liège. Et on l'a perdu de vue pendant toute la soirée. Alors, je ne sais pas, moi. Je crois qu'il n'a pas de vie sexuelle puisqu'il n'a pas de sexe. Il n'y a aucune raison. C'est formidable d'être un personnage asexué comme ça. Vous vous rendez compte le temps de libre qu'il peut récupérer ? Il a l'esprit disponible pour les poètes, pour les expositions. La philosophie, c'est vrai. C'est un grand avantage. C'est l'histoire d'un couple qui fait naufrage, qui arrive sur une île déserte. Ils arrivent sur une île déserte épuisés. Et ils tombent sur une petite île déserte avec un petit bonhomme tout seul. Qui a une longue barbe. Et qui est là depuis dix ans. Et qui leur dit bienvenue. Tout ça, ils matent un peu le bon zeste. Parce que ça intéresse. Ça fait dix ans quand même. Et il leur dit un truc. Écoutez, voilà, c'est formidable. On est trois. Maintenant, on va pouvoir faire ce que je fais à trois. C'est-à-dire, je vous explique, je monte sur le cocotier là-haut. Et je regarde s'il y a du secours qui arrive. Je fais ça tous les jours pendant cinq heures. Je monte, restez en bas. Il monte sur le cocotier, le vieux monsieur avec la barbe. Il regarde. Je ne vois rien. Et puis, il se penche en bas. Non, arrêtez de faire l'amour. C'est gênant. Moi, ça fait dix ans que je suis là tout seul. Vraiment. Il regarde. Il ne voit rien. Bon, enfin, s'il vous plaît, arrêtez de faire l'amour devant moi. Et le mec, il n'est pas du tout. On vient d'arriver. On ne se touche même pas. Il regarde. Je ne vois rien venir. Et puis, une heure se passe. Et toutes les cinq minutes, il est enfin arrêté. Quand même, vraiment, il pourrait y avoir du respect pour un homme qui a connu l'abstinence pendant dix ans. Et le couple, écoutez, on est à un mètre l'un de l'autre. On ne fait rien du tout. Écoutez, je vous vois d'ici. Alors, bon, le monsieur à la barbe descend. Et puis, il dit au mec, montez maintenant. C'est à votre tour. Alors, le mec monte, il regarde, il ne voit rien. Et puis, il se penche. Ah oui, c'est marrant. On lui dit si. On dirait vraiment qu'il baise. En fait, j'ai oublié que le mec baissait à la gonzesse, bien sûr, en bas. Je me suis planté contre le banc. Il m'avait rectifié. Elle marche quand même alors que je sais si je l'ai mal raconté. Oui, mais vous ne racontez pas bien, mais on vous fait confiance. J'en ai pris une très, très jolie aussi, qui va beaucoup faire plaisir au couple. C'est une dame qui est avec son amant au lit. Elle est avec son amant et le téléphone sonne. Alors, elle prend le téléphone, elle fait oui. Oui, ah ben oui, d'accord, oui. Et elle raccroche. Et son amant lui dit, c'était qui ? Ben, elle dit, c'est mon mari qui me téléphonait, qu'il était en train de manger avec toi. C'est mignon, hein ? Ben oui. Moi, j'en ai une très jolie bizarre, j'ai raconté l'autre fois, que j'aime beaucoup, qui est très mignonne, c'est l'histoire de Rolio Eglésias qui monte au paradis. Vous connaissez ? Tu la connais ? C'est Rolio Eglésias qui monte au paradis. Bon, il a décédé. Et Saint-Pierre l'accueille. Bonjour, vous êtes qui ? Je m'appelle Rolio Eglésias. Je ne fais pas l'accent, je ne sais pas les faire. Et Saint-Pierre dit, quoi ? Vous êtes Rolio Eglésias ? Rolio dit, oui. Quoi ? Rolio Eglésias ? Saint-Pierre, il n'en revient pas, il est fou. Rolio, il est assez fou qu'il y avait une plage privée de 30 km à Miami. Rien que pour vous, avec des femmes les plus belles du monde, avec l'eau bleue, comme la moquette d'ici, comme l'azur. Alors, c'est Rolio Eglésias. C'est vous, vous qui avez des avions privés qui sillonnent le monde pour ramener les mets les plus précieux de tous les continents, de la cuisine orientale, occidentale. Et Rolio dit, oui, oui. Saint-Pierre, c'est vraiment, il est fou de joie. Quoi, Rolio ? Vous, vous qui avez les femmes les plus belles du monde, vous avez eu des milliards de conquêtes, les femmes, les blondes, les brunes, les noires, les jaunes. Il dit, oui, Rolio, Rolio, vous qui êtes les plus fortunés du monde. Et Rolio dit, oui, c'est moi, Rolio Eglésias. Et Saint-Pierre est un peu triste, il lui ouvre la porte, il dit, ben, rentrez, mais ça ne va pas vous plaire. Dans un instant sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps en novembre 1986, au tour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Gérard Juniot, Patrick Sébastien et Macha Meryl. Question de M. Défossé. Dans la mythologie grecque, quelle est... Non, excusez-moi, c'est pas la mythologie grecque. Hé, merci, c'était Yilux qui vous parlait. On dirait que ça n'était pas la mythologie grecque. Bonne réponse à Philippe Bouvard. Une chanson de... Qui nous chantait cette merveilleuse... Et pour... C'était le chanteur qui est Michel Firdou-Sard d'Hallier qui va nous interpréter, merci. Écoutez, j'ai fait l'autre jour une émission avec Guilux et je dois dire qu'il a beaucoup moins bafouillé que ça. Ah oui, on est là de temps. Ah si, des fois... Maintenant, il ne parle plus, alors pour ça... Non, mais maintenant, les émissions sont tellement compliquées. Mais il faut dire qu'il a moins bafouillé parce qu'il m'a passé la parole à ce moment-là. Non, mais il... Oui, bafouillez pas. Il s'en mêle dans ses fiches un peu quelquefois. C'est facile, vous. Je parle très lentement. Eh bien, bonjour, je suis Philippe Bouvard. C'est une lenteur technique. Moi, j'ai remarqué que M. Bouvard parlait très lentement, ça lui permettait de chercher le temps. Mais il pense à ce qu'il veut dire après. Voilà, c'est ça. Là, j'ai dit ce mot-là, c'est pas encore une connu. Je suis content de... Non, 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 non. Alors, si vous parlez trop vite, les gens suivent pas. Ils vous comprennent pas. Mais quand on vous pose une question à un mec normal, il répond, ça va, ben oui, ça va, tout le Bouvard, c'est ben, en réfléchissant bien. Je pense que ça pourrait aller. C'est ce qu'il faut que je dise que ça va ou que ça va pas, tu vois. Non, non, je réponds plus vite que ça, non. Mais ça dépend. Des fois, tu l'as pas. Pour la pub, il serait pas bon. On ne vous a pas proposé à vous de faire de la publicité ? Je parle de lui. Je dis que la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que j'avais maigri des yeux. Je parle beaucoup de lui à mon tour de champ, je parle beaucoup de lui, je le fais en pré-bois, je dis, viens mon petit, sors de ton tiroir. Pourquoi je te mets en boîte ? Parce que ça rentre, allez. Tu es tout petit et tout ron. Rappelle-toi la dernière fois que tu as fait la jaunisse, t'es allé au tennis, ils t'ont pris pour une balle neuve, t'es revenu avec des blocs. Ça plaît beaucoup. Ah, je savais pas que... Ah, mais les gens apprécient, non, mais ma vie-fille. Vous avez une bonne sympathie énorme vis-à-vis. Alors, dans la mythologie romaine... Ah bah voilà ! Latine... Quel est le dieu qui déroba à Neptune son trident, à Mars son épée... Gilbert Trigano ! Et à Vénus, sa ceinture ? Et un voleur, c'est un voleur. Un voleur, oui. C'est un voleur, donc il y a un nom de voleur qu'on doit avoir dans notre vocabulaire. Et il a même pris son arc à Apollon. Oh le saloper ! C'est pas vulné. Contre les voleurs de cette sorte. En tant que ministre de l'Intérieur, nous sévirons. Nous rendrons l'épée à Vénus. Et pour tout franchissement d'un sens interdit, peine de mort. Alors... C'est pas Mercure ? C'est Mercure, le dieu des voleurs, en même temps que celui du commerce. Bonne réponse de Daniel Seccaldi. De M. Berton de Neuchâtel. Que vous arrive-t-il si vous êtes atteint de situs inversus ? Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est inversé, quoi, c'est quelque chose dans le dos, quoi. C'est quelque chose qu'on aurait dans le dos, par exemple. Le situs, c'est... On louche ! Exactement. C'est le fait d'avoir des organes là où, chez les autres, ils ne se trouvent pas. C'est-à-dire l'oreille au milieu, à la place du nez, non ? Généralement, c'est le cœur à droite au lieu de l'avoir à gauche. Ce qui s'observe parfois. Le foie, le foie qui n'est pas à sa place. Des stigules dans la gorge. C'est rare, il y a peu de cas d'écrits. Avoir les boules. Alors les yeux dans le dos, par exemple. Prendre ses jambes à son cou. C'est tout ça, c'est... Les nichons dans le dos pour les danseurs. Et voilà, gaga, gaga. Ça la fait rire, machin. Avec ses yeux d'orazienne. Non, t'as quelque chose d'orazienne, toi ? Elle est très très belle. Méfie-toi. Je l'avais vraiment vue d'aussi près. Mon gars, la gorge d'éploie. Elle n'est pas maquillée, elle a une fraîcheur. Elle est belle, la machin. Parce qu'elle a une 60 balais, c'est ça ? Elle n'est pas toute jeune, elle est très belle. Je savais. C'est là qu'on reconnaît les vrais femmes belles, c'est sans maquillage, sans rien. Vous êtes parfaite. La beauté, mais non, c'est la santé. Tu sais ça ? La beauté, c'est ? C'est la santé. Ah bon ? Toi, t'es beau parce que tu... Non mais c'est à l'intérieur qu'on est beau, c'est ça... C'est pas ça, on a l'âge qu'on croit qu'on a, non ? Oui, je crois. T'as des boulevard. Il y en a beaucoup, 4 ans. Je suis le plus vieux gamin du quartier. Ah ouais, il fait croire aux filles qui jouent docteur, enfin des trucs. Travade qui fait le stéthoscope, à poids. À poids, à poids.